salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème à thème benarfa voilà si jamais vous avez envie qu'on fasse des vidéos à thème si vous avez une idée de vidéo dans les commentaires vous me le dites parce que c'est vrai que vous avez kiffé le qui de nous trois donc aujourd'hui c'est pas qui de nous trois mais c'est test de pureté alors la salle on avait déjà fait une vidéo qu'on n'était pas là mais du coup là c'est un autre test de pureté si jamais vous n'avez pas envie de répondre à une question et bien tout simplement vous dites joker et vous ne répondez pas à cette question tout simplement voilà vous deux ou si il y en a un qui veut pas répondre et c'est donc vous répondez bah en gros en même temps où chacun votre tour comme vous voulez c'est peu importe et on commence directement avec la première question qui vous bat c'est pour vous de du coup vous répondez vous deux est ce que vous avez déjà rigolé du malheur de quelqu'un du malheur ouais non pas rigoler le malheur rigoler non mais par contre j'ai déjà rigolé d'un gars un pote à moi qui faisait des trucs un peu bizarres qui était fin drôle voilà mais c'est pas malheur quoi j'ai déjà du mal à rigoler alors du malheur il avait une maldéformation d'un membre et tout et du coup j'ai déjà rigolé avec lui mais on s'en fout quoi est-ce que soyez honnête les gars c'est vraiment faut pas mentir c'est des tests de paix est-ce que tu m'as déjà vu rigoler du malheur de quelqu'un j'ai déjà du mal à rigoler pas vous non mais je pars pour les prochaines questions ok donc du coup mais ok 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 avez vous déjà attention les gars manger des chips si d'une personne handicapé mentalement non 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 on a déjà rigolé avec des personnes handicapées oui mais pas d'eux jamais non non c'est pas et donne bah pareil c'est ça on a moi je rigole j'ai déjà rigolé avec un gars par exemple qui était bague et tout mais c'est lui qui jouait de son truc donc en fait ça ne l'a pas dérangé qu'on rigole un pote qui était handicapé un peu mentalement on va dire mais un peu un pas on pouvait quand même discuter pas mal et ben c'était mon pote bah non c'est bon c'est bon et c'était mon côté on s'amusait on rigolait bien effectivement ok du coup de nom bon bah question plutôt voilà de bébé est-ce que vous avez déjà embrassé quelqu'un bon bah je pense que voilà waouh c'est bizarre bon puis oui est-ce que moi c'est hardcore là c'est du 18 plus qu'est-ce que vous êtes déjà astiqué le lui les waouh tu es dans toi nuit tu es dans la perversité la plus totale vous pouvez dire joker ah non on va pas dire joker on a déjà fait beaucoup de choses on comment dire on n'est pas forcément seul il se passe plein de choses enfin bref c'est donc on évite par contre toi lui tu réponds pas à toi par contre à ça bah non c'est vous qui passe le test si après ça veut dire un individu où je passe le test de pureté tu peux alors tu vas tu vas l'exploser tu vas l'exploser tu vas l'exploser le test et bah je ferai si tu veux mais à mon avis je pense moi je pense que sexuellement parlant les gens qui soient seuls ou en couple hein beaucoup 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 de choses donc je pense que les questions là dessus elles sont un peu bah à part si on a si on est juste très très jeune elles n'ont pas vraiment de sens quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'en fait c'est du bois bref en tout cas on passe à la prochaine question j'ai mis lui du coup on passe à la prochaine question est ce que vous avez pas parce que ça vous est déjà arrivé de ne pas vous laver pendant plus de combien de temps donc quatre jours ou plus donc vous direz non trois jours ou plus non deux jours ou plus alors ouais ça m'est déjà arrivé ouais pareil deux jours après c'est je me lave tous les jours ou plus de 24 heures mais du coup moi je me lave beaucoup de fois par jour donc je mets toutes les minutes ouais mais par contre une fois ouais plus de ouais plus de deux jours et bon déjà tu pu ça c'est la base et j'avais pas le choix bien évidemment et ouais tu peux quoi ok donc plus de 2 est ce que vous avez déjà pu de l'alcool jamais un figure toi que moi non j'ai jamais jamais non je te crois pas je te jure que c'est vrai genre là quand on pas mis tout là en ce moment machin pas un petit verre de champagne non volontairement ou involontairement parce que involontairement je sais pas vraiment c'est possible parce que je peux pas je peux pas savoir exactement tout ce que j'ai vu dans la vie peut-être qu'on m'a déjà mis un truc dans le verre mais en tout cas volontairement jamais jamais moi je moi je moi je bois pas du tout et on me le reproche défense pas des reproches parce que voilà chacun fait ce qu'il veut mais c'est tout le monde me dit ils sont choqués genre quand quand je le dis donc ils sont tous choqués ouais d'accord donc au gros ouais vous avez ouais ouais après la salle même pas même pas ouais non je bah c'est ça me coûte pas on est pas des buveurs on n'est pas des buveurs ça arrive ouais enfin ouais bête mais je vais répondre est-ce que vous avez déjà été ivre donc non bah non ça va avec est-ce que vous avez déjà participé à des jeux d'alcool non non j'ai déjà fait le beer pong mais c'était que c'était pas que de l'alcool quoi est-ce que vous avez déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre alors moi je le dis tout de suite j'ai vomi qu'une seule fois dans ma vie et je n'arrive pas à vomir d'ailleurs quand jamais j'ai des problèmes de ventre ou d'estomac bah ça craint parce que je suis obligé de faire caca je peux pas vomir donc je peux si je maman avec la douleur jusqu'à ce que j'aille aux toilettes et du coup j'ai vomi qu'une fois dans ma vie j'avais huit ans j'étais malade j'ai vomi en plein milieu du salon c'est la seule c'est la seule fois de ma vie où j'ai vomi une fois je n'arrive pas à vomir c'est un truc de fou une fois j'étais malade il fallait que je revomisse un truc que j'avais bouffé qui était pas bon je ne peux pas j'arrive pas c'était horrible je j'enviais en fait ceux qui mettent leurs doigts dans la bouche et hop ça vomi tout seul tranquille ou la salle comme le dédicace à lui sosso qui a lui vomi sur commande alors lui c'est vraiment comment c'est non c'est pas c'est plus que ça en fait par exemple il peut il boit par exemple je pas de l'eau il peut te la ressortir il peut tu vois il peut rentrer ressortir les trucs à volonté ouais de fait c'est vrai que c'est chelou ça apparemment apparemment quand avant le médecin lui aurait dit de pas trop le faire parce que c'est dangereux à cause de l'acide ah peut-être apparemment ok et du coup et donne toi bah moi non enfin si j'ai déjà vomi je suis déjà vomi pas pas vraiment dessus mais genre quand tu quand tu me donnes les toilettes après c'est très rare moi j'arrive pas à me faire vomir avec le doigt c'est je vais y arriver mais ça je sais pas c'est une sensation bizarre et du coup je ça me bloque mais non mais ça m'est déjà arrivé de vomir comme ça après sur quelqu'un non sur moi peut-être ouais j'ai dû m'en mettre quoi mais voilà quoi en plus ok 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 alors prochaine question attention les gars est ce que vous avez déjà drogué vos parents non mais tu vas loin en plus t'es malade jamais régulièrement quelques fois bah hé les gars c'est presque de pureté hein c'est non mais attends mais non mais il y a personne qui fait ça ou alors je vis pas dans le même monde et dans ce cas là je me barre sur la planète de végéta quoi ouais c'est vrai que la question est bizarre euh est ce que vous avez déjà eu une relation au travail bah mon travail mais il est chez moi donc bah on peut dire que oui 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 ouais euh est ce que vous avez déjà euh été fait enfin genre on vous a déjà sorti genre un gars un vigile quoi euh d'un bar ou d'une botte de nuit il faudrait déjà que j'y aille déjà alors il faudrait y aller c'est ça et moi j'y vais pas non plus il faudrait déjà là la salle n'a jamais été dans une botte de nuit dans un bar euh non ah ouais et toi Eden ? bah non mais jamais de la vie je sais même pas c'est quoi l'ambiance je sais même pas pourquoi les gens y vont enfin après voilà mais je sais pas enfin et puis en plus je pense qu'il faut se faire remarquer quand même pour se faire virer enfin ça va être assez spécial j'imagine ok ok donc non euh ok ok hmm prochaine question est ce que vous vous êtes déjà endormi dans un endroit genre euh magasin tu vois dans un endroit plein ouais ouais ah ouais hmm Eden Eden ? moi non alors c'est bizarre parce qu'en fait j'arrive pas à par exemple je prends l'avion j'ai pas envie de dormir je peux pas dormir dans un jour je peux pas dormir dans un bus je peux pas dormir quand je suis côté passager ou dans une voiture c'est bizarre j'ai ce truc où je dois pas fermer les yeux tant que j'ai pas le contrôle c'est bizarre donc non Eden et la salle ? donc euh non et la salle c'était où ? moi je me suis déjà endormi par exemple euh 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 au cinéma euh cinquante mille fois je me suis déjà endormi euh euh pendant le taf plusieurs fois euh euh ouais je m'endors un peu partout quoi enfin je m'endormais un peu partout c'est plus le cas mais je m'endormais un peu partout parce que j'étais très fatigué à cause de ma vie de ma vie très active ok 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 c'est vrai que la salle tu me rappelles euh enfin t'avoir déjà vu t'endormir au cinéma t'étais là ok et bah du coup on m'est dit euh euh ok est-ce que vous avez déjà fumé une cigarette ? eh bien non hein tout comme l'alcool non jamais au grand jamais je toucherai à ça une fois euh euh ce que tu veux bah non ça va avec j'ai déjà j'ai déjà testé euh comme ça c'est mais c'est nul en fait j'arrive pas mais t'étais pas un consommateur euh régulier quoi ? ouais non c'était juste une fois comme ça pour pour voir mais c'est nul je vois pas du titre en fait ok il y a un joint un joint ? ouais j'avais déjà dit bah non plus hein une douille c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? j'sais même pas ce que c'est non plus gros j'ai mis un pas mal pas mal t'es pistolet genre tu fumes un pistolet un truc de euh est-ce que vous avez déjà pris de la drogue n'importe laquelle ? bah non bah on vient de tes prénoms j'avais de la vue par contre t'as vu faudra faire le test sur toi vraiment parce que je pense que t'as plus de choses à nous dire je pense c'est vrai hein je crois que toi ça va être oui 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 du coup vous avez jamais consommé drogue donc j'imagine que vous avez jamais essayé non plus mais Annie je te jure dimite j'ai envie d'inverser les rôles moi je crois qu'on aurait recommencé avec toi parce que nous c'est pas intéressant alors attention est-ce que vous avez déjà fait de la prison ? bah non oui euh je suis sorti il y a trois semaines là j'ai envie de là je suis sorti de chier moi j'avais 12 ans je suis sorti moi j'étais avec la salle que si tu veux de plus est-ce que vous avez déjà fait de la garde à vue ? bah moi oui oui mais pour une historique non quoi je te donne un exemple de garde à vue que j'ai pu faire un gars me prête un scooter mais il me dit pas que c'est un scooter volé donc moi je m'amuse à en faire la police elle arrive bon bah elle m'embarque moi quoi et bon après ils ont retrouvé à qui était le scooter ils ont bien vu que c'était pas moi etc mais voilà c'est un exemple ok moi il y avait des vides de camions à moitié cassés du coup avec mon frère je m'amusais je cassais des trucs et ils nous ont embarqués à ce moment là parce qu'on cassait des camions soit disant privés quoi est-ce que vous avez déjà blessé quelqu'un volontairement blessé c'est à dire émotionnellement ou pas frappé, blessé quoi vous vous êtes déjà battu non volontairement non après volontairement non de toi même non déjà pour m'énerver il en faut beaucoup déjà moi toutes les fois où j'ai pu me battre je me suis juste défendu ouais c'est ça c'est plus ça quoi ok 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 pas mal pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien est-ce que vous avez déjà profité d'une personne mais c'est quoi c'est non mais je veux dire attends bah c'est un test de pureté faut savoir si t'es pur ou t'es pas pur bon déjà c'est pas le cas mais admettons c'est le cas pour quelqu'un tu crois qu'il va dire ah ouais 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 j'ai profité d'un tel ou un tel c'était trop bien mais non bah justement c'est le coup justement il faut pas mentir il faut que vous parlez mais c'était mentir tu sais très bien que les gens ils mentent même si quelqu'un le fait il va te dire que non ok bah profiter profiter en plus c'est enfin ça dépend pourquoi il y a du profit pour l'argent ou profiter de par exemple moi je profite de la salle pour être bien pour non mais pour être bien et kiffé tu vois ce que je veux dire genre c'est du c'est pas c'est pas que pour l'argent c'est aussi du profit parce qu'il te donne je sais pas on joue on rigole machin je sais pas en fait si c'est tourné que sur l'argent en fait sur ta question mais tu peux faire du profit sur quelqu'un parce qu'il t'attire du bien tu vois donc voilà mais non mais lui c'était pas dans le sens là sa question c'était ouais c'est profit genre michelon genre tu profites de quelqu'un alors qu'il est pas il est pas forcément au courant ou pas forcément d'accord alors je suis pas le chicha de pont est-ce que vous avez déjà dormi dans les toilettes endormi dans les toilettes oui ça m'est arrivé ah ouais la salle la salle c'est sûr c'est sûr il t'a vu combien de fois il va par jour c'est sûr bah j'y suis allé alors que j'étais éclaté j'étais fatigué est-ce que ta peine carrément c'était volontaire ou pas du tout ou genre non 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 j'étais fatigué je me suis pas rendu compte ah ouais ok c'est après quand il y a eu le plouf qui s'est rêvé tu vois genre oh ok wow euh ok 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 bah écoutez pas mal est-ce que vous avez déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre oh mais vas-y parce que tu l'inventes ça ça c'est pas possible ça c'est sûr que ta vente c'est sûr que là ça c'est une question ah mais c'est vrai non 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 arrête non mais tu peux pas poser ce genre de questions c'est bah c'est le test hein je réponds aux questions ou tu t'es trompé plus public mais je sais pas est-ce que vous avez déjà mis des aliments dans votre nez pour rigoler non des quoi des aliments dans le nez des animaux non mais vas-y vas-y c'est quoi ces questions tu dis de la nove là c'est est-ce que vous avez déjà regardé des films voilà bah ouais le dernier que j'ai regardé là c'était non des films 18 plus bah comme tout le monde tu peux regarder des films tu peux regarder des films 18 plus sans que ce soit des films porno tu sais oui aussi en plus est-ce que vous avez déjà mis un râteau à une meuf bah oui c'est logique comme tout le monde enfin comme tout le monde je pense et encore pire depuis depuis youtube je pense vous aussi oh oui ça s'est multiplié par beaucoup mais c'est pas volontaire c'est juste que on peut enfin on représente une seule personne on peut pas couper en mille quoi c'est ça ok parfait bon je vais vous poser encore quelques petites questions après je pense qu'on aura fait un peu le tour après comme si vous vous êtes chauds est-ce que vous avez déjà travaillé pour une oeuvre caricative une association caricative c'est quoi attends une oeuvre caricative 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 comment j'appelle caritative caritative ok il t'a pas dit charitative à un moment donné non mais c'est dans ma tête caricative il est passé de caricative à charitative je t'ai la bonne réponse waouh alors du coup oui ou non alors est-ce qu'on a déjà travaillé pour une oeuvre caritative c'est-à-dire une association ok une assas bah si c'est à peu près le même délire quoi oui ouais alors moi bah du coup l'assas toi ouais du coup on l'a plusieurs fois ok bah moi oui et je le fais d'ailleurs chaque année donc j'essaye de faire un maximum de choses pour mon bien et pour le bien des gens et j'ai fait dernièrement j'ai fait les restos du coeur sur trois jours ah oui c'est vrai j'ai mis la vidéo sur Instagram ouais en fait il y a un média tu m'enverras comme ça je l'affiche voilà elle s'affiche voilà t'es allé manger ou t'es allé aider non 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 t'es allé aider je triche t'osante de tri et tout bah il y a un média en fait qui a fait un reportage dessus mon suivi donc tu verras je t'enverrai si tu veux mais je fais les restos du coeur parce que on affiche en fait ma tante voilà elle est directrice des restos du coeur donc du coup j'aide pas mal eh ouais on essaye on essaye d'ailleurs bah il y a des gens qu'est-ce que tu penses bah attends j'ai une question du coup ouais ouais qu'est-ce que tu penses de ceux qui vont chercher de la bouffe au resto du coeur par obligation et qui la lâchent eh bah justement on a on a eu le cas donc il y a il y a encore cette année il y a des gens et c'est bah j'en profite pour faire de la prévention mais voilà il y a des gens qui viennent au resto du coeur donc qui ont la carte qui sont bénéficiaires des restos du coeur et qui sont sélectifs et qui s'amusent au lieu de redonner je sais pas par exemple des patates parce qu'ils aiment pas ils vont tout jeter dans les poubelles derrière et nous on retrouve après dans les poubelles c'est catastrophique il y a ça il y a aussi également bah le fait que les restos du coeur ont été cambriolés à côté de chez moi il y a pas longtemps donc cambriolés voilà les plus démunis et voilà ouais il y a plein de trucs mais j'en parle justement dans le reportage c'est quand même un truc ouf mais ouais je trouve ça dégueulasse les gens qui sont bénéficiaires et qui s'amusent à tout jeter pour juste faire chier les gens donc voilà et ça c'est vrai que c'est cool qu'on en parle parce qu'effectivement j'ai eu le cas et j'ai vu de mes propres yeux la personne j'ai même embrouillé la personne avec un sac qui vit dans les poubelles voilà ok et bah c'est sympa de savoir que vous du coup participez à ce genre de truc du coup rien à voir j'ai fait le téléthon aussi à l'une le téléthon c'est vraiment invité mais j'ai pas plu parce qu'on avait un truc en même temps voilà et on essaye est-ce que vous avez réussi à tricher pendant un examen ouais franchement moi ça servait à rien je trichais mais il savait que j'étais nul et du coup il disait t'as triché et voilà ah non attends un examen officiel ou ah on court quoi officiel officiel non parce que j'ai pas envie de me faire attraper et voilà mais sinon en cours ouais mais après ah un examen bah moi il faudrait déjà que j'ai des examens officiels à part le permis tu peux pas tricher donc non j'ai pas eu d'examen officiel donc non avez-vous déjà détruit un bien public en bien public on nous donne si 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 quoi j'ai déjà entendu des histoires de ton frère comme quoi vous avez cassé je sais pas quoi oui un poteau du truc on a eu un micro accident oui mais ouais 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 à voir avec ton frère mais non bah oui on a eu un accident on a cassé un poteau waouh est-ce que vous avez déjà volé un pote à vous non elle est pas celle là on m'a déjà volé moi mais moi je vole pas est-ce qu'ils avaient déjà volé dans un supermarché ouais ouais bah forcément la seule comment il a répondu il a dit ouais non non mais quand c'était la crise il y avait des fois t'avais pas le choix donc ouais c'était quand j'étais petit et c'est vrai que quand on sortait de la piscine parfois on volait quoi mais c'était tout le monde quoi c'était pas je veux dire c'est pas moi c'était pendant les pauses à midi parce que je mangeais pas à la cantine du coup des fois j'allais au Lidl et après ils ont mis les caméras j'ai arrêté mauvaise influence c'est ça on était ouais après quand t'es jeune tu te fais attraper ils disent ah t'es jeune machin on s'en fout quoi ok avez-vous un tatouage ouais moi j'en ai la salle il y en a un aussi t'en a un aussi il faut pas le dire la salle est-ce que t'as un tatouage est-ce que je peux dire le tatouage ou pas la salle tu m'autorises ou faut pas moi j'ai pas de tatouage attends elle est pas mal celle-là non moi j'ai pas de tatouage parce que c'était quoi le truc en une de la ferrari là qui comment la ferrari on met pas d'autocollant sur une ferrari c'était quoi le truc c'est toi qui me l'a dit ah ça date ça ah oui bon ça date ça ah ouais la vidéo faut la retrouver c'est incroyable ça je suis choqué ça doit m'en rappeler on met pas des autocollants sur la ferrari un truc comme ça c'était avec une meuf je sais plus non je sais plus c'est quoi l'histoire c'était pas dans un dans une émission quelqu'un il avait dit ça et tout il avait répété enfin bref non et oui la salle il y a un petit tatouage avec marqué A dessus en pensant à moi donc c'est tout je balance et bah écoutez les gars on a fait le tour c'est fini et d'après vos réponses vous êtes vous êtes normal les gars vous êtes normal voilà mais tu te jures vraiment autant c'est cool pour moi sort la vidéo mais viens on le fait sur toi il faut que ça soit toi c'est pas nous nous on est pur mais toi on le fait sur toi et nous on juge tu sais genre si tu dis la vérité ou si tu mens on fait le bruitage mensonge si dans les commentaires vous voulez du coup non mais là viens on le fait là bah non bah non bah non les gars épisode 2 quand même on tease directement si vous avez l'épisode 2 où je passe à le test de pureté parce que ce serait que je l'ai fait à la salle je l'ai fait à Eden et à la salle et je ne l'ai pas fait voir mais toi ah ouais non mais attend c'est que vous dites on veut le test de pureté de la mine et je le ferai mais le test de pureté on va rajouter des phrases aussi nous bah préparez vous de votre côté le test et je te prépare ça t'inquiète et voilà aussi la semaine prochaine on le fait voilà pour mercredi prochain ça va être un yes man challenge à fond il va galérer je dis oui ou je mens je dis oui ou je mens merde 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 si je dis non pas mal pas mal pas mal j'ai regretté mais c'est pas grave